Profitez en ce moment de la weekly sale des jeux à prix cassé seulement sur G2A, le lien se trouvera dans la description. Et bien salut à tous les amis, c'est Virtueux, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo. Alors ce sera une vidéo de Garage Tour car vous êtes très nombreux à me le redemander. Je suis désolé du retard que prend cette série, je vais essayer d'être le plus régulier possible dans les semaines et les mois à venir. Donc veuillez bien m'excuser. Alors comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, j'avais envie de changer un petit peu le thème des Garage Tour et le tourner sous forme de tournoi. C'est ce que je vais faire dans cette vidéo, mais histoire que les gens qui aiment bien les Garage Tour classiques, je vais alterner une semaine sur deux. C'est à dire que cette semaine ce sera un Garage Tour spécial tournoi et la semaine d'après ce sera un Garage Tour dit classique. Les classiques c'est tout simplement ceux que je faisais avant, c'est à dire je prends une personne aléatoire dans mes abonnés et je présente tous ces garages en une vidéo. Et vous, vous jugez tout simplement son garage. Pour les tournois c'est différent, j'ai pris trois personnes différentes pour cette vidéo et ce tournoi là, cette manche là. Et ils ont tout simplement pris un garage en particulier qu'ils ont modifié à leur sauce. Et moi je vais tout simplement vous les présenter en une vidéo. Et vous dans l'espace commentaire, vous allez devoir voter pour le garage qui vous a le plus plu. Ensuite il y aura plusieurs manches, plusieurs saisons, il y aura des demi-finales, des quarts de finale et des finales. Enfin bref, je vous expliquerai ça au fur et à mesure que la série va avancer. Aujourd'hui on va pas perdre plus de temps et on va commencer tout de suite avec le premier Garage. C'est celui de Sniper. Alors je vais tout de suite monter dans sa voiture qui est juste ici. Donc il a une toute, une vaca assez stylée. Hop là je monte dans sa voiture, dans la vaca. Et on va tout de suite aller présenter son garage qu'il a sélectionné pour ce tournoi. J'espère vraiment que ce petit changement avec des tournois vous plaira. Pour voter pour votre garage préféré, vous aurez plusieurs possibilités. Soit aller dans la description de cette vidéo, aller sur Twitter et voter ce qui sera vraiment le plus cool. Car ce sera plus rapide pour moi. Ou aller dans l'espace commentaire et mettre un commentaire pour le garage que vous avez préféré. Garage 1, garage 2 ou garage 3. Après il faut que moi je puisse comptabiliser le plus de votes possible afin d'établir un classement. Première position, deuxième position et troisième position. Et du coup voilà. Donc on va tout de suite attendre de rejoindre son garage. Je sais pas du tout, je crois que c'est... Voilà, il va à l'appart à 400 000. Son garage est à l'appart à 400 000. Ou l'appart à 500 000, c'est comme vous le souhaitez. Donc je fais une petite dédicace aussi à toutes les personnes qui sont dans ma session, à tous mes abonnés. Voilà, on est 9 dans la session. C'est super sympa d'avoir rejoint. Comme vous le savez, je peux pas présenter 10 000 garages en une seule vidéo. Aussi beaucoup de personnes me demandent comment faire pour participer à ces garages. Y'a pas 36 000 solutions, y'a que Twitter pour que je puisse vous annoncer que je suis en train d'en faire un. Et pour que vous puissiez me rejoindre sur GTA Online, je vois pas d'autres moyens. Je veux pas faire une vidéo particulière de 30 secondes, juste pour dire que je cherche une personne. Sur Facebook, c'est un peu plus compliqué avec les statues, avec Facebook qui bug comme pas possible. C'est un peu plus compliqué. Alors que sur Twitter, c'est de l'instantané, au moins vous pouvez voir. Je peux réagir et vous dire directement si j'ai trouvé une personne ou si j'attends toujours une personne. Et du coup, voilà. Alors voici le garage de Sniper. On peut apercevoir déjà à première vue qu'il y a beaucoup de super sportifs. On peut apercevoir aussi des motos. Dans l'ensemble, ça m'a l'air assez mitigé. On peut voir, comme je l'ai dit, des sportifs, des super sportifs, des low riders, des motos. C'est assez condensé. On va voir un petit peu de tout. Et on va commencer tout de suite avec la Turismo Air. Une voiture que j'aime particulièrement. Avec un joli noir mat et du chrome en couleur secondaire. Les jantes que j'aime particulièrement en noir comme ça. Avec le petit logo cochon là sur le côté. Assez stylé. J'aime beaucoup le logo en plus. C'est vraiment stylé. J'aime beaucoup cette voiture. Elle est vraiment stylée. Ensuite, nous avons la Pegasi Batty 801. Désolé, je suis obligé de regarder parce que niveau moto, je n'y connais pas du tout. En chrome, voilà. En chrome. Tout en chrome avec les jantes avec du rose. Par contre, il n'a pas mis les mêmes jantes sur l'avant et l'arrière, il me semble. Ah si. Enfin, c'est assez bizarre. Bon, voilà. Je ne vais rien dire de plus. Parce que sinon, après, on va dire que je ne m'y connais pas en voiture. Ensuite, nous avons la merveilleuse Karin Kuruma. Qui, avec du doré comme ça, lui va vraiment super bien. Avec une couleur nacrée qui a été sur le blindage de la voiture. Je la trouve vraiment stylée. Les jantes qui sont juste magnifiques. Enfin bref, très très jolie voiture. Nous avons ensuite, normalement, c'est la, 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 la Vodou. Non, si. Non, c'est la Buchaner. Oula. Je me suis complètement trompé. J'hésitais entre la Vodou et la Buchaner. La Buchaner Lowrider. Cette fois-ci, très très belle voiture. La couleur et la customisation de l'intérieur sont très très bien choisies. Avec le compresseur du moteur qui ressort. Le, le pare-chocs, les roues, les jantes. La couleur me plaît énormément. L'intérieur est très très stylé. Il a vraiment bien choisi cette voiture et les couleurs qu'il lui a mis. Elle est très très belle. Nous avons ensuite la magnifique Sultan RS. Un peu classique avec le fait de pouvoir regarder un petit peu le moteur. Avec la couleur, la fameuse couleur dorée bronzée. Avec des jantes noires. Assez stylée mais très très basique dans son ensemble. Nous avons ensuite la Osiris avec une couleur assez stylée. J'aime beaucoup, ça lui va super bien. D'un côté, on pourrait dire qu'elle est noire. Mais quand on la regarde d'un autre sens, on pourrait même dire qu'elle est bleu-violet, gris métallisé. C'est assez stylé. J'aime beaucoup cette voiture en plus. Et elle est vraiment stylée. J'aime beaucoup ta voiture. La vaca avec laquelle il nous a conduit jusqu'à son garage. Avec un bleu métallisé et un acré rose vif il me semble. C'est du rose vif ou du rouge. Un des deux en tout cas. Mais la couleur est très très belle. Je l'avais déjà présenté dans un des épisodes des couleurs classe. La Zen Torno, couleur assez classique et voiture assez classique. Pour un garage vraiment classique. Voilà, c'était le mot de trop. Nous avons ensuite... C'est quelle moto ça ? C'est la Dinka Trust. Très très belle. Voilà, avec le logo cochon. Après, c'est vrai que sur les motos, on ne peut pas trop dire... On ne peut pas dire beaucoup de choses sur les motos. À part parler de la couleur, il n'y a rien d'autre à rajouter. L'Antity XF. Toute noire. Très très jolie. Très performante. J'aime beaucoup. Et voilà pour la présentation de ce premier garage. Ma voiture préférée dans son garage reste quand même la Buchaner. Elle est vraiment mais vraiment magnifique. Il a vraiment bien choisi les couleurs. Que ce soit à l'extérieur ou même à l'intérieur. Je suis vraiment sur-kiff sur la couleur et la voiture qu'il a présenté. Et qu'il a mis dans son garage. Donc pour ce garage, comme c'est un tournoi, je ne vais pas mettre de notes. Afin que vos votes ne soient pas influencés. On va tout de suite passer au deuxième garage. Et si vous avez aimé le garage de Sniper. Vous allez tout simplement voter Sniper dans l'espace commentaire. Ou vous votez Garage 1. Histoire que je puisse m'y retrouver. Votez pas Garage 1, 2, 3. Il ne faut surtout pas voter pour des garages différents. C'est à dire que vous avez le droit qu'à un seul vote. Vous ne votez pas pour deux garages. C'est à dire que si vous aimez le garage de Sniper. Et vous aimez aussi le garage de Jimmy. Celui que je vais présenter dans un instant. Vous ne pouvez pas. Vous avez le droit qu'à un seul vote. Vous ne pouvez pas voter pour deux personnes. Histoire que les votes soient un peu équitables. Parce que sinon je vais devoir faire des calculs. Ça va partir sur des théorèmes etc. Ça va vite me pomper. Sachant que j'ai pas trop envie de calculer. Mais je pense que tout le monde se met un petit peu à ma place. Et du coup voilà. Donc du coup maintenant on va aller présenter le garage de Jimmy. Avec sa Lampaddy Casco. Voilà classique. Avec un petit gré. Après sur les voitures. Il ne faut pas trop en faire. Il y a des voitures où les gens en font vraiment trop. Il y a des voitures où les gens font juste le strict minimum. Et ça passe vraiment bien. Par exemple sur la Casco qu'il a actuellement Jimmy. Je trouve qu'il n'y en a pas trop. Au niveau des couleurs c'est pas trop. Et du coup ça passe vraiment bien. Elle est assez classique. Assez originale. Mais elle est très très bien. Moi j'aime beaucoup sa voiture. Oula. Je vais faire une crise d'épilepsie avec toutes les couleurs qu'il y a là. Alors vu l'ensemble. Garage très très coloré. Parce qu'on peut apercevoir beaucoup de bleu. Beaucoup de super sportives. De classiques. On peut apercevoir un gros véhicule. On peut aussi apercevoir des motos. Bah une moto et un scooter. Et on va commencer tout de suite avec la T20. Alors son garage. Attention pour tous ceux qui sont épileptiques. Je pense que vous n'allez pas trop aimer ce garage. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs. C'est hallucinant. Je pensais pas tomber sur un garage avec autant de couleurs. Ça m'en fait limite rire. Une petite T20. Avec le numéro 01 sur le côté. Noir avec du bleu ultra. En couleur secondaire. Le seul petit bémol. Je sais que je suis une quiche en jante. Mais je sais que sur la T20. On ne met pas des jantes dollars. Voilà. C'est mon avis personnel. On me l'a tellement répété. Qu'au final je me suis dit. Bon on va arrêter de mettre des jantes dollars. Sur des super sportives. Parce que ça ne va pas du tout. Pareil pour la T20 XF. Les jantes dollars. Un bleu vraiment vraiment flashy. Et qui pète aux yeux. La voiture vous la voyez à des kilomètres. C'est comme la vidéo de mode que j'ai présenté il y a deux jours. Où il y avait une sorte de radio fluorescente. Radioactive à l'intérieur. Ça pétait les yeux. C'était horrible. Ensuite nous avons le Fagio. Classique. Avec du rose vif. Je pense qu'il a dû l'acheter. Mais il n'a pas dû le customiser. Parce que moi j'ai fait la même chose. C'est à dire que j'ai acheté un Fagio. Je l'ai mis rose vif. Parce que le rose est trop mignon. Et ensuite je l'ai laissé dans mon garage. Et je ne l'ai pas customisé. La lampa di casco que nous venons de voir. Comme je vous l'ai dit. Elle est très très basique. Très très classique avec les couleurs. Et voilà. Il n'en a pas trop fait. Et c'est vraiment super beau. La Chita qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de garages. Et pourtant c'est quand même une voiture qui est assez sympatoche. Ferrari. Mais pourtant beaucoup de personnes ne l'ont pas dans leur garage. Cette fois-ci on retire le bleu Fuchsia. Le bleu ultra pétant qui pète les yeux. On part sur du bleu plutôt foncé. Avec encore une nouvelle fois les jantes dollars. Et des jantes bleues foncées. Assez stylées et assez jolies. On repart sur le pète des yeux. Avec un insurgène. Avec les jantes dollars. Mais cette fois-ci bleu ultra 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 flashy. Celui-là vous le voyez encore venir à des kilomètres. Voilà rien de plus à dire sur ce véhicule. En plus il est vraiment stylé. Ensuite Tozavo la Kuruma. Alors là. Alors là. Je donne mon avis. Mais bon voilà tout ce que je dis dans cette vidéo. C'est à prendre avec humour. Parce que je vois aussi que certaines personnes disent que je critique. Que je me permets de donner mon avis. Patati patata. C'est tout à prendre au second degré. Comme je l'ai toujours dit. Je le répète toujours dans mes épisodes. Si vous vous aimez vos voitures et votre garage. Vous le laissez tel qu'il est. Moi je donne mon avis. Et le but c'est de vous présenter des choses. Et d'y rajouter un petit peu d'humour. Là nous avons une Kuruma. Où là vous avez énormément de couleurs. Vous avez du rouge dans les jantes. Vous avez du vert. Et vous avez à nouveau du rouge. Je sais pas du tout ce que t'as essayé d'imiter. Peut-être un mode Rasta. Peu. Peut-être. Je sais pas. En tout cas si elle te plaît à toi. Garde-la. Elle est assez originale. Car on voit très très peu de voitures. Avec des couleurs aussi originales que la tienne. On passe avec la Alder. Avec encore une nouvelle fois. Une couleur très très pétante. Le bleu ultra. Qui est vraiment très très pétant. Comme je l'ai dit. Nous avons ensuite la Zen Torno. Classique encore une nouvelle fois. Il nous a remis exactement les mêmes couleurs. Que sur la Kuruma. Et ça lui va vraiment bien la Zen Torno. Comparé à la Kuruma. La Kuruma ça faisait vraiment bizarre. Sur la Zen Torno. Contrairement ça lui va très très bien. Avec les jantes dollar vert. Et la couleur rouge. Qui est vraiment magnifique. Ça lui va vraiment super bien. Et ensuite nous avons pour finir la Trust. Non merde c'est la Kouchou. Nous avons la Kouchou. Avec encore une nouvelle fois. Son bleu ultra ultra pétant. Vraiment stylé. Et très très belle voiture. Pour ce garage. Ma voiture préférée. Alors là je saurais pas trop quoi dire. Mais pour la voiture. Ce sera pas la Zen Torno. Mais plus pour la couleur. Parce que la couleur lui va vraiment super bien. Avec le vert et le rouge. Comme ça j'aime beaucoup beaucoup. Contrairement à la Kuruma. Où ça lui va vraiment pas trop bien. Mais en tout cas. GG à toi pour ton garage. Et si vous avez trouvé. Que le garage de Jimmy. Était magnifique. Vous voterez garage 2. Dans l'espace commentaire. Ou vous voterez tout simplement. Jimmy dans l'espace commentaire. Et comme ça. On pourra voir. Lequel des deux garages. A eu le plus de votes. Et on va passer tout de suite. Au dernier dernier garage. Qui est celui de Flosk. Et voilà. Un putain d'enculé. Qui vient me buter. Voilà les petits. Les petits Kikou. Qui me rejoint. Une là à chaque fois. Pour me buter. Alors qu'ils savent très bien. Que je suis en train de faire quelque chose. C'est pour ça qu'il y a tout le monde. Qui s'est mis en mode passif. Hop là. Il va venir me rechercher. Je sais pas où est-ce qu'il est. Faut qu'il vienne me rechercher. S'il te plaît. S'il te plaît. Ah voilà. On monte dans la voiture de Flosk. Qui est ici. Voilà. Hop. Non. Mais pas dans celle-là. Je veux monter dans la voiture de Flosk. S'il vous plaît. Hop là. On monte dans la voiture de Flosk. Avec sa T20. Je me permets en même temps. De la présenter directement. Pendant qu'il conduit. T20. Avec une couleur sublime. Mais vraiment là. Je lui mets un 20 sur 20. Pour la couleur. Du rose en couleur secondaire. Du métallisé violet. Du violet. Du violet Schwarfter. Exactement. Avec du rose vif en acré. Très. Très. Très belle couleur. Ça va très très bien sur la T20. Je vous la conseille. Je l'avais déjà réalisé dans un épisode des couleurs classe. Mais ça lui va vraiment super bien. Un gros GG à toi pour ta couleur. Après pour la voiture. Bon voilà. Ça reste basique. Vu que c'est une T20. Mais on va découvrir son garage. Et j'espère qu'on va y découvrir. Il y a des merveilles. Peut-être qu'on y découvrira des couleurs. Comme on vient de le voir dans le garage de Jimmy. Ou peut-être des voitures qui sont complètement insolites. Et que très peu de personnes prennent dans leur garage. Je parle tantôt du Karin Rebelle. Ou même du Minivan. Le Minivan qui va arriver la semaine prochaine. Personne ne l'a dans son garage. Mais pourtant la semaine prochaine. Une fois qu'il va passer au Beniss Original Motor War. Là vous allez le voir dans tous les garages. Vous allez le voir partout dans le GTA Online. Et voilà. Alors présentation à vue d'oeil. Dans son garage. Beaucoup, beaucoup de couleurs. On peut apercevoir du orange. Du noir. Du rose. Du gris. Du rouge. Du violet. Beaucoup de super sportives. Une petite moto. Une sportive classique. Une sportive. Bon voilà. Son garage est très super sportive. Comparé aux autres garages. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le fait de voir à vue d'oeil comme ça. Qui fait que le garage est très très mauvais. Enfin mauvais. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Pour commencer nous avons la Zen Torno. Avec une couleur métallisée bleu foncé. En acré rose vif. Les jantes noires. Zen Torno très classique. Mais très très belle voiture. La couleur est très très bien choisie. Le petit logo IGN sur le côté. Ensuite nous avons la Turismo Air. Avec le logo IGN. Une petite couleur de crew modé violette. Que j'avais présenté précédemment. Les jantes noires. Très très stylées. Très très belle voiture. La Banshee customisée. La Banshee 900R exactement. Logo IGN sur le côté. Encore une nouvelle fois. Métallisée. Métallisée ou mat ? C'est du métallisé. Métallisée noire. Bande rallye grise. Très très belle voiture. J'aime beaucoup. Ensuite nous avons cette fois-ci la Buchaner. Qui est encore une nouvelle fois très très stylée. Comme on a pu le voir dans le garage de Sniper. Les couleurs et l'intérieur de la voiture sont très très bien choisis. Avec les flammes, l'orange, le rouge, les jantes avec un petit beige. C'est pas trop exagéré. Ça va parfaitement et ça coordonne à peu près tout. J'aime beaucoup, beaucoup ta voiture. Et les couleurs que tu as choisies sur cette voiture. Un gros GG à toi. Nous avons ensuite la coquette classique. Qui m'a pas l'air customisée. Tu as dû la mettre dans ton garage sans la customiser. Elle m'a pas l'air customisée. En tout cas on y voit pas grand chose. Mais très très belle voiture. Voilà une voiture classique. Avec un petit rouge pétant. La Jester de course. Bon on peut pas réellement dire beaucoup de choses sur cette voiture. Vu qu'elle est customisée directement par Rockstar. Les jantes noires, couleurs rouges et du gris. Très très belle voiture. Voilà j'aime beaucoup. Ensuite nous avons la Baty 800 RR. Voilà je peux rien dire de plus sur cette voiture. Vu qu'elle est déjà customisée. Mais si t'aimes bien la voiture. Bah tant mieux pour toi. Ensuite la Hader avec un joli petit rose pétant. Qui fait très très mal aux yeux. Avec le logo hygiène sur le capot. Vraiment jolie voiture. Nous avons ensuite la Antity avec le logo de hygiène sur le côté. Avec un orange très 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 pétant. Qui pète les yeux. Jante noire encore une nouvelle fois. Et pour finir nous avons la magnifique T20. Que je vous ai présenté sur le parcours. La voiture, ma voiture préférée pour ce garage. Je dirais que c'est encore une nouvelle fois la Buchaner. C'est incroyable les customisations et les couleurs. Que vous pouvez prendre sur les voitures. Que vous mettez. Vous avez vraiment de l'inspiration. Et elles sont très très belles vos voitures. Bon ce garage a été assez rapide. De comparer aux autres. Après c'est vrai que c'était des voitures assez classiques. Il y avait juste la couleur à commenter. Je vais pas dire bon chose sur les voitures. Vu que vous les connaissez déjà. Donc voilà si vous avez trouvé que le garage. De Flosk était bien mieux. Que celui de Sniper. Ou même de Jimmy. Mais vous allez voter Garage 3. Dans l'espace commentaire. Ou vous votez Flosk. Dans l'espace commentaire. Donc voilà on arrive à la fin. De ce premier épisode. De cette première manche. Des tournois de Garage Tour. J'espère vraiment que cette petite série. Ce nouveau concept. Va vous plaire. Vous n'oubliez pas de me donner vos avis. Dans l'espace commentaire. Un petit like. Un petit partage. Et vous abonner à ma chaîne. Si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez ciao bye bye tout le monde.